bonjour à toutes et tous et bien je vous retrouve ce n'est pas prévu depuis la montagne je suis dans les alpes en haute savoie à samoy c'est une charmante petite station que je connais depuis très très longtemps puisque j'y venais déjà enfant ados je viens pas tous les ans mais j'y reviens régulièrement parce que j'aime beaucoup je devais passer ma semaine sur les pistes et j'avais emmené des tricots pour la soirée mais j'ai eu un petit on va dire un incident plus qu'un accident j'ai fait une chute ce qui fait que mon genou est blessé c'est la première fois depuis que je skis et croyez moi ça fait plus de quatre décennies enfin quatre décennies entamées en tout cas que je ski c'est la première fois que je suis blessée ça fait vraiment très bizarre en plus aujourd'hui je vous ai mis la montagne pour qu'on puisse en profiter le magnifique ciel bleu c'est la meilleure journée de ski de la semaine et je ne peux pas en profiter donc je me suis dit puisque je ne peux pas en profiter je vais faire un petit podcast ou du moins un petit bout je sais pas si je refilmerai après ce morceau là mais en tout cas il y aura déjà ça de fait pour venir vous parler un petit peu vous raconter un petit peu ce que je tricote en ce moment je démarre je me rappelle que j'ai démarré directement pour ceux qui me rejoignent un peu la première fois donc vous m'avez trouvée sous le nom de tricot.mousse je me prénomme Nathalie j'ai 47 ans je vis dans le nord de la France j'ai deux ados qui sont au ski là tout de suite maintenant et et je tricote depuis bon je sais même plus combien de temps en tout cas en circulaire depuis 2015 mais sinon j'ai touché par la première des aiguilles quand j'avais 7 ans voilà ce que je porte je vais présenter il ya très 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 longtemps parce qu'au début j'avais fait le tour de tous mes tricots c'est le riz d'arri puis l'islandais tricoté en laine letlopie de ixtex j'avais acheté le modèle et les laines chez christine tricotte qui est hyper hyper fan de l'islande et qui nous ramène toujours de très très belles choses de ses voyages donc c'est un pull que j'ai adoré tricoter je vais tricoter trois fois deux identiques pour mon mari et pour moi et un dans avec le corps blanc et les dessins en noir avec un peu de clé foncé je crois pour pour ma belle soeur voilà j'espère que vous m'entendrez bien je suis dehors j'ai mis les écouteurs j'ai mis les écouteurs en espérant que ça fasse ça atténue le bruit de l'extérieur alors je vais commencer par un tout petit tricot terminé parce que je crois que je voulais pas présenter la dernière fois je crois qu'il était en finition dernière fois c'est un bonnet que j'ai fait un bonnet que j'ai fait avec la laine de by night sa base polux il me semble en coloris cachou cochinille je trouve ça absolument magnifique donc c'est de la teinture naturelle que que nathalie réalise vous pouvez la retrouver sur insta sur youtube et c'est une teinturière belge voilà donc une très belle base et je me suis amusé à faire en point mousse et à doubler le bas donc ici c'est en la laine de nathalie by night et j'ai doublé une partie avec de l'alpaca un petit reste d'alpaca que j'avais de l'alpaca de trop ce qui était couleur blanc enfin ouais blanc un peu écrue voilà donc ça fait ça donc là c'est bien exactement la même laine qui est en dessus que mélanger avec de l'alpaca et j'ai fait ça alors d'abord pour doubler en fait le bord pour que alors déjà c'était pour finir ma pelote et puis c'était pour doubler le bord parce que j'aime bien avoir très chaud aux oreilles donc voilà donc j'ai fait j'ai fait ça et en fait c'était parce que je m'étais tricotée il y a quelques temps cette écharpe il y a quelques temps l'année dernière je crois cette écharpe sans patron c'est juste une écharpe toute bête voilà je me suis juste amusé à faire un peu de diminution à la fin pour faire des plantes alors c'est même pas les mêmes des deux côtés parce que en fait je voulais aller au bout de ma laine donc je suis allée au bout de ma laine et voilà et du coup ça va plutôt bien ensemble même si ce ne sont pas les mêmes laines qui sont à la base d'ailleurs celle-ci quand je vous l'ai présenté je crois que je vous avais expliqué j'avais donc j'avais une laine qui était pleine de de speckles et tout de couleurs donc on aperçoit et puis arrivé au bout en fait j'en avais plus et j'avais pas fini mes diminutions et donc j'avais pris un tout petit bout mais qui me restait mais de rien du tout d'une laine auto rayante qui est dans les mêmes tons donc c'est rigolo parce que dans le détail on le voit mais en fait quand c'est dans la masse ça se voit pas du tout voilà donc ça c'est ce que je porte en ce moment hélas pareil un bonnet sans aucune recette particulière si ce n'est celle que j'ai l'habitude de me faire c'est à dire que je tricote pour avoir moins 16 cm avant de faire les diminutions donc là en l'occurrence j'ai d'abord j'ai tricoté deux fois ça pour pouvoir le plier j'ai tricoté ensemble les mailles du montage et les mailles enfin et les mailles comme elles venaient pour pouvoir doubler après j'ai monté deux sorties parce que là j'ai 16 cm et ensuite je fais mes diminutions réparties voilà ce qui me fait une jolie couronne comme ça de diminution je divisais mon travail en quatre hop et voilà mon bonnet alors là vous voyez pas bien je vais vous remonter voilà je vais le garder non je sais pas si ça change le son si je garde le bonnet je peux trop sont les micros en fait dans ces trucs là vous voyez bien la montagne est toujours assez important voilà donc ça c'est le petit projet terminé le bonnet qui va donc avec ça et puis qui va avec les mitaines bah tiens c'est la laine autorillante que j'avais utilisé pour finir pour finir ça voilà et qu'est ce que j'ai emmené comme tricot à la montagne que je peux vous montrer j'ai dans cette pochette très coloré un petit bijou également très coloré le voici le voilà c'est le modèle boswellia je vous mettrai là de marie amélie design qui est gratuit comme tous les designs de marie amélie depuis qu'elle a arrêté son activité disponible sur que je tricote avec pour la laine coloré la dirty rainbow de tricot et stitch c'est une base lurex fingering je sais pas si vous allez voir pardon qu'il y a des petits brillants c'est la première fois que j'achète de laine si coloré et qu'en plus avec des brillants donc j'étais un peu comme une gamine et le pour le noir bah je peux vous montrer ce que j'ai pas l'étiquette et et ben j'en ai plus parce que j'en ai pas assez amené j'ai terminé ça tout à l'heure c'est la laine edelweiss de crème que si je dis pas de bêtises que j'ai déjà utilisé pour mes chaussettes timbertonesque que j'ai déjà utilisé pour mon châle saison châle saison en rouge dans les chaussettes timbertonesque en noir aussi comme ça voilà et donc il y a on commence par quelques rangs de côtes on voit pas bien quelques rangs de côtes on voit surtout que c'est très transparent mon histoire voilà comme ça quelques rangs de côtes ensuite je crois qu'au début on part tout de suite en jersey puis après on commence le jacquard en venant injecter des un des augmentations régulièrement d'accord c'est type sur la grille voilà alors en ce qui me concerne pardon je perds ma voix en ce qui me concerne le début était un petit peu j'étais un peu tendu au début parce que ben voilà donc le fait que j'étais un peu tendu plus le fait qu'il y ait des augmentations je sais pas si vous allez voir ça gondole en fait voilà comme ça me semble très très bien vous voyez ça fait des petites montagnes c'est le thème des petites montagnes à la montagne donc ça gondole un petit peu en haut mais j'ai bon espoir je tire dessus en fait régulièrement pour voir et je pense que vraiment quand je vais être au blocage ça va bien se bien se placer parce que par contre la suite dès qu'il n'y a plus eu d'augmentation alors la suite autant vous dire mais c'est du bonheur je me régale vraiment je me régale à faire ça et là je suis bien plate il n'y a pas de et ça gondole pas du tout là sur cette partie là donc ça c'est juste trop 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 beau vraiment je m'éclate je m'éclate à le faire c'est vraiment top donc là je suis en panne de laine noire donc c'est un peu la panique à mort non mais en plus je m'en veux parce que alors il faut je vous explique donc je suis partie au ski avec mes deux garçons et on est partie en train donc qui dit train dit valise dit une seule valise par personne et on fait attention on n'en met pas trop on se charge pas trop etc parce que dans la valise on avait déjà le casque de ski les affaires de ski plus les vêtements normaux voilà donc il ne fallait pas que je me surcharge donc j'ai mis une deuxième pelote de noir parce que ouais je suis partie avec une pelote qui était entamée ma pelote qui était entamée mais ils m'ont resté beaucoup je me suis dit bon allez je me mets une deuxième pelote puis après en rebugeant mes affaires je me suis dit oh bah non franchement ma valise est super pleine alors je vous entends derrière la caméra dire franchement 100 grammes 100 grammes quoi qu'est-ce que ça change ? ouais 100 grammes ça change pas grand chose sauf que c'est une pelote qui est bien dodu attendez je passe parce qu'il y a le petit train qui passe qui décrit la commune le touriste ça y est passé ouais 100 grammes c'est rien mais sauf que bah sauf que ça prend de la place elle est assez dodu et franchement ma valise était vraiment déjà pleine à craquer donc bah j'ai pas pris j'ai pas pris alors là tout de suite je m'en veux et c'est ce que j'ai dit à mes fils ce matin et puis ils m'ont dit ouais enfin t'avais pas prévu de me laisser le genou et d'avoir du temps pour tricoter c'est pas faux c'est pas faux donc voilà donc là j'ai fini ça cet après-midi je suis totalement 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 en amour avec je vais vous le passer vous allez voir ce que ça donne le début voilà ce que ça donne alors j'ai pas mis de scooby-doo donc c'est pas hyper détendu là forcément mais regardez-moi ça comme c'est beau là j'ai trop trop hâte alors c'est marrant parce que sur le sur le modèle que je vous aurais mis en photo elle son colle il est beaucoup plus large alors je pense que justement quand je vais le bloquer ça va s'élargir un peu et c'est ça qui va me qui va être gommé un peu mes vagues là-haut mais regardez-moi ça je suis frustrée de pas avoir fini ce dessin j'avais espéré que la pelote noire irait jusqu'au bout du dessin mais non mais c'est pas grave mais en tout cas je m'éclate bon j'ai repassé mon cul parce qu'en fait il fait pas hyper chaud quand même même s'il fait beau et du coup on sent qu'il n'y a qu'un col ici donc voilà donc franchement je le trouve superbe c'est vraiment ce que je m'étais imaginée en fait j'avais vu ce modèle le Boswellia et déjà sur sa enfin vous avez vu Marie-Amélie elle a choisi de le faire en bleu marine et dans une couleur aussi qui se dégrade alors c'est pas exactement pareil parce que je pense que les dégradés sont plus longs ça devait plus une auto-rayante ce qui fait que sur un rang on a plus la même couleur puis sur le rang d'après c'est une autre couleur mais voilà c'est exactement ce que j'imaginais je voulais comme ça de la couleur qui ressort à fond donc je m'éclate franchement je m'éclate à le faire je me tâte encore parce que normalement sur le modèle il n'y a que le haut qui est comme ça et après on ne retrouve nulle part de celle-ci alors au début je me dis ah mince est-ce que j'ai assez noir et tout en général pas juste pour cette semaine et je me suis dit que peut-être je ferais le bas des manches et éventuellement le bas du cul de refaire un petit motif en fait peut-être juste celui-ci celui-ci de le refaire en bas du cul peut-être et en bas des manches je ne sais pas encore parce qu'il va me rester beaucoup de la Dirtin Rainbow forcément parce que j'avais 100 grammes donc je vais voir je pèserai à la fin ce qu'il me reste parce que j'ai deux options j'ai cinq options et puis j'ai l'option aussi parce que comme c'est de la laine à chaussettes de me faire des chaussettes avec et j'ai déjà une idée dans ma petite tête j'avais très envie de me faire des chaussettes entièrement comme ça mais de me faire un jacquard et peut-être là en bleu parce que j'ai le bleu Nevermore de il faut pas que je dise de bêtises de Laine et Chaudron qui était dans sa box mercredi et ce bleu je le verrais bien en fait pour dessiner la lune enfin j'ai déjà en fait j'avais du temps forcément aujourd'hui et j'ai commencé à dessiner le jacquard que je pourrais faire sur cette chaussette ça me tente bien en fait de faire ça donc je vais voir peut-être que je pourrais faire peut-être que je peux la mettre quand même dans le bas du pull et puis et puis en plus me faire me faire les paires de chaussettes je verrai voilà et donc quand même prudente je n'ai certes pas emmené suffisamment de Laine Noire mais je m'étais dit il y aura peut-être des moments où ce ne sera pas pratique de tricoter le Boswellia donc il me faut aussi un tricot nomade donc en guise de tricot nomade j'avais emmené de la laine de Bayonite encore une fois achetée sur le Ch'ti Bazar comme la tricot et Stitch et comme la Bayonette du bonnet c'est sa sa qualité je vais y arriver Star Sock c'est la première fois que je la que je la tricote je suis incapable de vous dire les couleurs parce que je ne crois pas j'ai regardé le truc plusieurs fois mais je n'ai pas trouvé la couleur donc j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de nuances est-ce que vous allez bien voir ouais pas trop mal voilà et le contrastant ouais la lumière commence à être très très bonne déjà et donc j'ai commencé une petite chaussette à la vanille toute simple rien de bien compliqué avec j'utilise mes petits marqueurs justement de de mercredi de la box mercredi que j'avais eu quand j'avais chez la box chez Hélène et Chaudron et donc là je fais une petite chaussette toute simple pour moi finalement alors je sais que dans le précédent j'avais dit ça c'est mon fils le prochain la paire en 48 et tout il y a plein de gens qui m'ont sauté bon courage merci à vous en fait j'ai fait une demi-triche c'est à dire que je suis allée un tricoté enfin un apéro tricot avec des copines à la mienne et l'une d'elles Angélique pour ne pas la nommer a reçu en cadeau je crois d'anniversaire plus Noël la machine comment elle s'appelle Picnit quelque chose comme ça Holly Picnit qui permet de faire les chaussettes la fameuse machine canadienne qui a été fabriquée avec imprimante 3D voilà et donc on a tricoté ensemble un tube à chaussettes avec la laine que je vise pour monsieur 48 donc là j'ai mon tube et en fait il faudrait que je le coupe en deux et que je fasse un talon après coup ou autre chose que je n'ai jamais fait donc c'est une nouvelle technique pour moi de faire le talon après coup en fait si je ne l'ai pas encore fait c'est parce qu'il faut d'abord bien que je teste sur mon fils parce qu'en fait il y a plusieurs largeurs de tube et on a fait la largeur de tube qu'Angélique utilise d'habitude or mon fils a non seulement le pied grand mais il a aussi le pied très large le mollet large aussi et j'ai vraiment peur que ça ne passe pas donc pour l'instant je ne l'ai pas touchée je pense démonter le tube et refaire parce qu'elle me dit que la prochaine fois elle le ramènerait encore sa machine donc je verrai avec elle si elle peut ramener le tube plus large enfin s'il y a besoin je vais vérifier mais je suis pas mal sûre qu'il y ait besoin parce qu'elle a le pied tellement large je me dis si les tubes les plus larges ce n'est pas pour un pied comme le sien je ne sais pas pour qui c'est voilà enfin si il doit y avoir des gens qui ont le pied encore plus large comme mon fils mais quand même très très large donc voilà donc celle-ci pour le coup elles sont pour moi et j'aime vraiment beaucoup ces couleurs j'espère ouais si vous les voyez pas trop mal là c'est pas très net mais vous les voyez pas trop mal voilà donc ça ça va remonter tout seul maintenant parce que j'ai plus que ça j'ai plus que ça que je peux tripoter donc je les tricote comme vous pouvez le voir sur les mini circulaires moi en fait en général je fais toute la partie pointe en magic loop et une fois que j'ai fini les augmentations et le magic loop parce que je n'arrive pas bien à faire mes augmentations je trouve qu'elles ne sont pas belles quand je suis en mini circulaire après je fais deux rangs avec le magic loop et après je pars en mini circulaire voilà parce que j'aime bien j'aime bien le mouvement que ça donne le rythme que ça donne voilà donc le talon sera dans cette couleur un peu moutarde et certainement aussi le haut des côtes mais comme j'ai tout divisé par deux voilà là ça c'est une chaussette et puis je ne l'ai pas là avec moi mais je l'ai à côté j'ai les deuxièmes boulettes identiques pour la deuxième chaussette donc on verra on verra si j'entame la deuxième ou pas et voilà l'avenir me dira si j'ai bien fait d'en venir un peu plus bon sachant que j'ai encore demain comme journée de non-ski et que samedi il y a de nouveau 5 heures de train ça devrait monter je ne sais pas si je la finirai totalement mais je pense qu'elle va bien monter ben voilà c'était mon petit épisode à la montagne je vous mettrai deux trois petites vidéos de ma belle montagne je ne vous ai pas dit son petit nom à Guy derrière moi il s'appelle le Crio mais je vous le montrerai mieux que ça je vous le montrerai mieux que ça tout à l'heure parce que cet après-midi j'ai réussi à faire quand même une mini balade j'arrivais à marcher un peu mais alors pas vite et pas longtemps donc je suis allée juste me balader un petit peu au bord j'ai filmé un petit peu et puis et puis je suis rentrée voilà parce que je me suis dit quand même il fait beau il faut que je m'oxygène et que je prenne un peu de rayon du soleil voilà voilà et puis demain ça va être à peu près la même journée je pense aller faire un petit tour à la fruitière à côté pour acheter du fromage pour repartir et puis voilà puis j'ai commencé aussi à dessiner je crois que je vous en avais parlé dans un épisode en fait mon fils ado numéro 2 qui a 17 ans a repéré un pull dont il aime bien le dessin mais c'est pas un pull c'est pas un design de tricoteuse c'est un pull du commerce enfin du commerce il aime les designers un peu obscurs qui vendent que sur internet dans des ventes flash qui durent 15 minutes tout comme ça enfin bref et donc il avait pris des photos du pull enfin des captures d'écran il m'entendrait des screens ouais il a pris des screens qui m'ont envoyé en me disant est-ce que tu pourrais refaire quelque chose dans le même genre et bon j'aime bien les défis mais ça fait quelques mois quand même que le défi je l'ai mis de côté en me disant oui ça va peut-être lui passer l'envie parce que vu la taille du pull à faire faut que je sois sûr 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 qu'il le veuille ça fait plusieurs fois qu'il m'en reparle en me disant bon j'ai compris maintenant quand je te demande un pull il faut que j'attende deux ans avant de l'avoir et donc du coup je vais lui faire lui faire son pull parce que j'ai commencé à designer et voilà et donc je vais essayer de calculer un petit peu ce qu'il va me valoir comme laine de toute façon je repars de la taille du Montréal que je lui avais fait et qu'il lui va super bien donc j'avais acheté le patron donc je vais repartir de la même taille sauf qu'il n'y aura pas de poche ventrale et qu'il n'y aura pas de capuche je l'avais fait en charisma de drops il vit bien ce pull enfin je veux dire il n'y a pas de bloche il ne se déforme pas il lui va toujours très très bien donc je pense vraiment repartir avec la charisma parce qu'au moins ça fait un pull qui n'est pas trop cher quoi et qui est de bonne qualité donc voilà il faut juste que je revérifie avec lui les couleurs le modèle qui m'a montré noir et blanc tout le côté un long pull en noir pardon c'est ce que je suis en train de me faire pour moi donc je ne peux plus dire que je ne suis pas fan en fait non c'est bien c'est très beau le noir non mais je vais voir avec lui je vais voir ce qu'il a envie comme couleur et puis je pense que je vais lui faire alors il ne le mettra clairement qu'à l'automne prochain ça c'est sûr mais mais je vais l'insérer dans mes dans mes projets voilà et puis ben là c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vais regarder un peu ce que ça fait tout ça je vais voir si si je vous délivre juste un mini épisode comme ça ou si je le combine avec autre chose mais là je suis en train de me dire que ça fait ça fait un petit épisode sympa après tout donc c'est pas mal j'espère que vous allez bien que si vous étiez en vacances vous avez pu en profiter que si vous étiez au travail vous arrivez à vous dégager du temps pour vos loisirs et pour vous faire du bien quelle que soit la façon que vous le faites voilà j'espère que tout va pour vous le mieux et je vous souhaite un très bon temps de tricot à bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...